La machine Harkin Boldo est le Nespresso du jus d'orange. L'orange devient un peu comme une capsule. Le but recherché est vraiment d'offrir un luxe, une simplicité dès l'introduction de l'orange jusqu'au jus qui coule dans le verre d'une manière extrêmement simple, juste en pressant un bouton, pas de pollution visuelle, vraiment aller à l'efficacité. Quand on développe le produit, on doit vraiment se mettre en tête tout le scénario d'usage de la machine. Donc on ne peut pas commencer à se dire « Ah ben là, je trouve la forme va être sympa, je dessine une forme et puis on verra bien non ». Ici, c'est complètement la technique et l'utilisation par le client qui ont guidé l'objet. C'est une machine qui, dans un premier temps, sera découverte par le grand public en milieu hôtelier pour après peut-être migrer vers d'autres destinations. Mais l'objectif ici, c'est vraiment un peu comme dans l'automobile. On fait d'abord la Formule 1 que tout le monde voit, que tout le monde ne peut pas essayer. Et après, on fait la voiture plus grand public. Mais ici, l'objectif, c'est vraiment de faire le produit haut de gamme en hôtellerie. La plus grande difficulté qu'un designer rencontre sur ce type de développement, c'est qu'à l'intérieur, il y a beaucoup plus de monde qu'à l'extérieur. Et tout ça doit être vraiment bien amené dans une carrosserie qui déjà permet de recevoir l'ensemble des composants et d'en refléter son efficacité. Un utilisateur, il vit l'objet par le toucher, il vit l'objet par le bruit, il vit l'objet par ses yeux, bien évidemment. Mais vraiment, il y a toutes ces petites choses qu'il ne faut surtout pas oublier, qui sont les qualités des matériaux, la finesse dans laquelle les pièces sont réalisées. Il y a vraiment cet aspect sensoriel, il doit vraiment être très présent dans tous les objets. Et c'est encore plus vrai ici, dans ce milieu qui est un peu feutré du luxe, c'est indispensable.